Musique Nous nous demandons souvent si le développement durable ne serait pas une utopie lointaine, difficilement réalisable. Une visite à l'Union Yanta à Bobo Dioulasso nous suffit pour constater que ce n'est pas une fantaisie et que son incarnation est bien réelle et même très féminine. Depuis 2006, ces 904 femmes ont décidé d'abandonner la coupe des arbres et la vente de fagots de bois à domicile et de s'organiser à l'association pour entreprendre les activités de développement durable. Au début, nous, on rentrait dans la forêt pour couper du bois et on venait vendre ça, c'était par marques de moyens. Donc c'est un projet venu pour lutter contre la désertification. Et le projet a venu nous aider, nous a donné des formations en couture, en teinture et en coiffure. Beaucoup, beaucoup de métiers m'aiment. Là où je suis, c'est moi qui fais mes dépenses. Si je suis malade, je perds mes médicaments, mes habillements. J'ai un enfant, je récupère mes nuits. Maintenant, on le voit, on plante des arbres dans la forêt. Les femmes de Yanta, qui sont au nombre de 914, sont essentiellement constituées de réfugiés, de vœux, qui mènent un énorme travail de sensibilisation, de conscientisation pour inverser les tendances de dégradation des ressources naturelles et riveraines de la ville de Bobo Yudasso. Elles mènent également des activités de transformation des produits forestiers non-liners pour lutter contre la pauvreté. Mais avec les mêmes sensibilisations de nos animateurs, on a compris et on a laissé la forêt. On est passé à d'autres activités. Actuellement, nous avons une unité d'anaca, un gélieu anaca. On a une unité de gélieu vert. On a une unité de gélieu manioc. Et on a l'autre gélieu qui est les bois et charbon. Maintenant, on vend nos bois, mais légalement. Nous avons des activités de savon, de tissage. Voilà, voilà ça, c'est un sac avec le sac de sachets plastique. Les femmes de l'Union, comme elles vivent contre la pollution de l'environnement, ont une idée de ramasser ces sacs-là pour confectionner ces sacs-là. Nous faisons même la sensibilisation. Parce que nous sensibilisons les autres femmes qui continuent d'aller dans la forêt. Nous faisons le ramassage des noix chaque année dans la forêt. Il y a plus de 400 femmes qui rentrent dans la forêt pour le ramassage des noix. Nous avons des noix de cajou. Ici, nous sommes l'unité de transformation des noix de cajou. Cette unité a été créée au profit des membres de l'Union Yanta pour permettre à ces femmes d'avoir des revenus. Parce que c'est des femmes qui partaient pour couper du bois dans la forêt afin de subvenir à leur maison. Les femmes ne pouvaient plus rentrer dans cette forêt et couper du bois. Et c'est en fonction de cela que cette unité a été créée pour permettre à ces femmes de travailler et d'avoir des revenus. Ici, on les fait sécher à l'aide du gaz pour décoller la pellicule sur les amans. Un kilo de sal à ce 3400. Onze membres de l'Union Yanta avaient reçu une formation en production de plants forestiers. Et cela, c'est dans le but aussi de permettre à l'Union Yanta de participer au reboisement et aussi à la restauration des berges du cou. Nous comptons reboiser 1000 plants de baobal. Et le bambou, nous comptons planter 4000 plants de bambou. Nous avons une cellule d'alphabétisation. Parce que 90% de nos femmes sont en alphabétisation. Ça c'est rare. Ça c'est rare. Ça c'est rare. C'est ça. Le fait. Nous sera bon. Nous sera bon. Nous sera bon. Si les femmes ne sont pas impliquées dans le processus d'éveloppement, nous ne pouvons pas avoir un éveloppement durable. Au Burkina Faso, le déploiement annuel atteint les 50 000 hectares, tandis que la reforestation annuelle est de 1100 hectares. Les femmes de l'Union Yanta peuvent se considérer comme un exemple à suivre dans le remplacement d'activités ayant un impact négatif sur l'environnement par des activités génératrices de revenus et bien plus durables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1